Musique Bonjour à tous, voici la Minute du Bonheur et aujourd'hui, Épreuve. Quel nom donne-t-on à un examen ? Épreuve, quel nom donne-t-on à la souffrance ? Épreuve, quel est le résultat d'un examen même raté ? Le candidat sait à quoi s'en tenir sur ses connaissances, il peut prévoir son avenir. Quel est le résultat de la souffrance, maladie ou infortune ? Nous savons à quoi nous en tenir sur nos forces, notre caractère. C'est l'épreuve du feu. Or, à la base de tout progrès, nous retrouvons la vieille Maxime Socratique. Connais-toi, toi-même. Le fait qu'on donne à nos chagrins le même nom qu'aux épreuves orales ou écrites, bien connues des potaches, devrait nous éclairer sur le rôle de la souffrance en ce monde. Il ne s'agit pas de s'y résigner, de même que l'élève recalé, s'il a pour dessous de courage, ne se désignera pas à son échec. Il l'acceptera en se disant ce que les coureurs cyclistes ne devraient pas être seuls à proclamer. Mais, je ferai mieux la prochaine fois. L'élève étudiera. Le cycliste s'entraînera. Celui qui souffre s'efforcera de découvrir ce qui lui vaut d'être ainsi recalé par la vie. Examinez votre passé, examinez votre journée. L'existence est faite d'épreuves successives qu'il s'agit de passer pour le mieux. À tout instant, votre endurance, votre foi, votre amour sont éprouvés. Si vous lâchez prise en vous abandonnant au désespoir, vous n'apprendrez rien. Vos muscles ne seront ni endurcis, ni assouplis. Votre foi croulera. Vous n'atteindrez pas votre but qui est la paix, le bonheur. Ne dit-on pas aussi couramment l'école de la vie ? Nous sommes en ce monde pour nous débarrasser de nos erreurs. Et chaque fois que par ignorance nous déclenchons la destruction, haine attirant haine, peur attirant malheur, malhonnêteté attirant ruine, nous recevons un coup de baguette sur les doigts. De même que l'élève ignorant s'efforcera de piocher ses cours, l'homme éprouvé s'efforcera de vivre selon les lois de la pensée créatrice de tout bien, de semer l'harmonie pour récolter la joie. Application Sur le plan de la vie quotidienne, considérez chaque épreuve, même la plus petite, même l'agacement d'un verre cassé, même l'humiliation d'une offense reçue silencieusement, avec une immense pensée de pardon, comme un enseignement. C'est ainsi que vous deviendrez fort et que vous serez armé d'armes de lumière pour la conquête du bonheur. Merci, bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !